et salut à tous on se retrouve pour l'épisode 8 de civilisation 5 donc l'épisode préféré des gens l'épisode 8 toujours du coup on s'était quitté sur la la défaite de l'armée indienne qui est en train de vraiment partir en retraite là comme vous pouvez voir il reste plus beaucoup d'unités à côté de chez moi donc ça c'est une bonne chose et le problème aussi c'est que s'ils isolent leurs unités là moi je peux contre attaquer et me faire quelques unités au passage d'ailleurs je vais me faire cette catapulte qui approche un peu de temps et on a aussi des spades à saint ici ennemis qui vont bientôt mordre la poussière ce n'est qu'une question de seconde ok voilà là c'est fini et ça va faire une promotion pour mon unité c'est bien ça ok les chaussons malgré que je suis attaqué par pas mal de gens les choses se passent plutôt bien je trouve ça va finissons on peut pas les finir à fuck that shit victoire décisive fuck that shit j'attaque j'en ai marre on l'attaque voilà ça c'est fait avançons les militaires là on va leur montrer qu'on se laisse pas faire toi tu restes à côté de la ville tu avances un peu plus loin les arbalétiers là ils vont aller ici les autres ils vont avancer sur la route et on commence la contre attaque enfin je contre attaque pas vraiment j'aimerais juste défoncer les unités qu'il laisse ici pour vraiment leur montrer qui est le patron parce que je ne sais pas encore ce que les allemands vont m'amener ouais ils ont quel score les allemands ouais ils ont un très gros score c'est pas possible qu'ils aient pas une grosse armée avec un aussi grand score dire c'est c'est souvent lié quoi ok alors les ottomans il ya pas mal de messages aussi les accords c'est plus long nous devions fournir de la soie à marie thérèse après fini ouais 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 le leur prospère à machin truc il a besoin d'une qui tient ok il a fait la paix avec noctezuma l'autre ok donc on va essayer de faire la paix avec l'ottoman même si j'aime pas trop l'ottoman ok tu veux toujours pas au bout d'un certain tour il le fera forcément c'est obligé elle n'est pas encore morte what elle n'est pas encore mort cette unité je crois qu'ils étaient mortes what bon ben ma foi allez les spadassins j'aime bien ils sont juste je ne sais combien sur la personne il leur faut je ne sais combien de temps pour les tuer mais bon ça fera de l'expérience pour mes spadassins mais les gens les gens m'ont dit de finir toujours les unités avec les unités des unités avec les mais unités ou sinon je perds l'xp que mes unités pour avoir et pas les finir avec une ville quoi ce qui est assez intelligent j'y avais pas pensé ok tu veux de la soie je dis pas non ça fait de l'or en plus comme ça on garde des bonnes relations surtout que tu es juste à côté j'aimerais pas que tu m'attaque d'un coup ah ils sont vraiment en train de leur foot de voire d'eux de revenir en arrière de mettre leurs leurs unités à l'abri ok j'ai un spa d'assegé des piquets maintenant ce qui est assez intéressant si ce soit c'est puissant quand même attaque à distance aller à l'auto you toi tu veux rester ici je pense pas d'assegé vont avancer toi tu peux avancer aussi je prends les attaquer encore ça c'est marrant ça que j'aime bien avec les chevaliers c'est qu'ils sont très rapide c'est assez pratique pour attraper une unité militaire ennemi qui doit te faire revenir dans le terrain et te soigner de tu restes en état d'alerte toi aussi choisir production ok on a fini le piqué du coup maintenant on fait plus d'unité militaire je pense qu'on a assez bien riposté et on va commencer à faire d'autres choses ce qu'on pourrait pas te faire une petite merveille tiens à toutes les nouvelles unités non aériennes de la ville reçoit la promotion exercice un qui améliore la puissance de combat lors des combats sur terrain accidenté donne un château gratuit dans la ville de construction en moins la production de culture de la ville de 20% c'est intéressant après ce que j'aimerais aussi c'est peut-être un colisée pour augmenter le bonheur ouais je pense que je vais faire ça ça sera bien ok donc je pense qu'on veut tranquillement se redévelopper un ennemi et proche ou ça ou ça ou ça ou ça a commencé à renvoyer des unités militaires mais j'espère que c'est pas une armée ça me ferait assez chier juste au cas où juste au cas où comme j'ai mis l'armée indienne en déroute on va recommencer à remettre des unités par là toi le spadassin tu peux rester ici toi tu peux attaquer l'autre là bas non c'est ça non tu peux pas ok dommage j'aurais bien voulu les finir on va aussi reprendre ses arches enfin ses arbalétiers là n'a pas besoin d'autant un seul endroit on va laisser la catapulte là quand même ok ça me semble pas mal pas mal pas mal du tout même du coup on continue l'objectif c'est de résister jusqu'à quand qu'ils négocient la paix et c'est de négocier la paix avec pratiquement tous et ont laissé juste un pas négocier la paix avec un et juste le défoncer sueur c'est les autres quand vous saignez un traité de paix c'est 15 tours donc pendant 15 tours je serais sûr qu'ils pourront pas m'attaquer donc c'est cool machin truc on va mettre mes excuses non je peux pas ok j'ai fait une nouvelle technologie ça c'est bien aussi c'est toi je peux t'améliorer je vais améliorer d'ailleurs choisir technologie ils ont une catapulte tiens c'est con ça ils ont montré leurs unités maintenant je sais ce qu'ils ont ok la boussole je m'en fous ont régénéré par les bateaux de pêche plus un vous établissez à on peut quand même établir une route commerciale supplémentaire avec ça donc ça c'est peut-être intéressant pour le moment non parce que j'ai passé une route commerciale je les exploite pas tout donc ouais mais bon unité une université d'oxford l'éducation c'est assez intéressant la physique ça permettrait des trébuchés quand même l'espace d'un épée longue c'est pour l'acier que prendre que prendre les trébuchés aller si on doit attaquer au moins on aura de quoi le faire toi tu restes tranquillement là toi tu as été promu tu vas jusque là bas toi tu viens ok toi tu t'es déjà déplacé ok ah ils recommencent à faire revenir leurs unités j'ai l'impression parce qu'ils sont dirigés vers moi non mais comme avec me bro quand tu veux je peux toujours je veux dire avec la route je peux toujours faire revenir mes unités sans problème ah ils ont foutu en l'air un de méchant quoi mon enfoiré j'avais même pas vu ok ils sont en garnison là bas j'aimerais bien approcher un archer les défoncer désolé mais je peux pas vraiment attaquer je vais essayer de négocier la paix ce tour là ce qui m'intéresserait ce serait de négocier la paix avec les ottomans avec les allemands aussi même si les allemands ça va prendre plus de temps à aimer ce qui serait plus intéressant ce négocier appeler avec les indiens les ottomans et puis d'attaquer des allemands en fait ceux-ci ils ont toujours pas envoyé une unité militaire c'est qu'ils ont vraiment rien pour attaquer je veux dire s'ils avaient né si grosse armée que ça il enverrait c'est obligé donc ouais après ce qui est intéressant aussi c'est que j'ai repoussé la plupart de l'armée ottoman les indiens ils ont encore mais les ottomans je sais bien repoussé donc ouais j'ai pas on verra bien du coup je vais renvoyer je vais te laisser près de la capitale toi comme ça tu maintiens la défense ici toi tu restes ici les ottomans du coup les ottomans pichours négocier la paix toujours pas what the fuck et l'inde toujours pas ok ma foi vous allez mourir c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez d'ailleurs ça fait combien de temps qu'on est dans l'épisode je sais même plus attendez je regarde pour la sauvegarde j'ai sauvegardé dans patate je regarde toujours les épisodes l'épisode le premier épisode que j'enregistre la patate et puis le deuxième épisode de patate 2 pour être sûr je l'ai fait à 17h23 ok on fait que 10 minutes dans l'épisode ça va si j'essaie de pas faire trop long les épisodes aussi parce que c'est dur de regarder dix épisodes 30 minutes donc ouais voilà quoi ok il recommence à mettre leurs unités à côté je pense qu'il prépare une deuxième attaque ce qui m'étonnerait même pas un ennemi est proche où est-ce qu'il est proche ton ennemi à ils attaquent par le haut j'avais pas vu fac ou à moins qu'ils veulent passer directement ni j'aime pas ça j'aime pas ça du tout on va les intercepter avant qu'ils puissent aller quelque part ou un spa d'assez un épée longue ça c'est un peu problématique par contre risque d'être assez puissant ok on va passer le tour on va attendre qui se rapproche il ya aucune autre unité militaire toujours pas d'une étale unité militaire allemande en vue ok là ils ont une grosse armée du coup je vais revenir les piquiers arbalétiers qui sont près de ma capitale vers un autre endroit et il me semble bien qu'ils veulent attaquer cette ville là maintenant je veux dire c'est pratiquement obligé par contre si je laisse mes achats et là j'ai l'impression que ils vont se faire attaquer par l'espadacin mais bon on va quand même laisser là pour le moment toi tu restes en état d'alerte toi tu restes là tu peux attaquer non c'est pas assez proche toi tu reviens jusqu'ici les piquets je vais quand même laisser dans la capitale vous vous restez là les chevaliers à la limite je pourrais les reprendre je les reprendre et je vais les faire en revenir ici colise est terminée ouais ouais oui rien d'intéressant je sais aussi que j'oublie de faire les casernes qui qui donnerait quand même pas mal d'experts mais bon ça fait de l'entretien aussi donc ouais je sais pas générer quoi enfin je vais faire quoi sainte sophie un prophétiste appareil ouais c'est pas très intéressant pour moi vu que je peux pas vraiment faire ça compagnie de l'inde orientale à nécessiter un marché dans chacune de vos villes plus votre empire possède de villes plus qu'augmente les routes commerciales construit par les autres genres pour relier une ville pensée dans une compagnie des indes orientale génère quatre d'or supplémentaires pour la matière de la ville et de d'or pour le propriétaire de la route commerciale ok c'est un peu bizarre comme avantage en fait temple d'artemis croissance et puissance mais après ça va être bientôt obsolète à mon avis oh allez faisons le fait quitte du coup j'ai aussi changé le but des travailleurs ah ils sont déjà en production c'est bien ça est ce que vous êtes production oui et vous vous êtes quoi production ok on pourrait favoriser l'or techniquement on va favoriser l'or pour le moment toi tu restes là oui toi tu fais quoi favoriser objectif par défaut ok on va favoriser l'or ce qui reste d'augmenter non ça augmente pas what objectif par défaut ok moi oui mais je favoriser l'or fait quitte c'est vitra qui progresse trop vite aussi ok ce truc j'ai réussi à rééquilibrer le bonheur de mon empire donc ouais ok il ya encore une autre unité militaire qui est passé là en arrière-plan donc ça c'est la riposte ottoman vu que leur première attaque a raté ils essaient une deuxième ouais voilà ils attaquent les archers mais c'est pas grave les archers résisteront forcément c'est pas comme si ouais voilà allez je vais remettre les archers en arrière-plan avant qu'ils se fassent défoncer par contre je suis un peu dans la merde en fait je leur unité sont quand même sacrément puissante du coup je pense que je vais commencer à faire revenir pas mal d'unités militaires qui viennent de là jusqu'à là bas allez les cavaliers cette rapidité quoi c'est toujours bien ok vous vous attaquer aussi ça hop tranquillement là il ya aussi ceux là que je dois améliorer d'ailleurs je vais pas les améliorer aujourd'hui enfin tout de suite je vais d'abord les laisser finir ces unités là quoique non je les améliorer et j'ai utilisé la catapulte pour finir ces unités là voilà plus intelligent ça je pense à ils sont pas encore morts ok bon et fait quitte fuck quoique je pourrais les attaquer moi je vais finir même si c'est dangereux pour cette unité là mais bon au moins ils auront un peu plus d'xp comme ça ok laisse pas d'assez un épée longue c'est quand même bien de les avoir fini s'ils auraient été un peu problématique c'est assez puissant il faut que je fasse ce trébuchet après c'est une somme qui peuvent attaquer très loin les trébuchets donc ouais ok donc là j'ai quand même assez bien d'unités militaires là donc ça va mais aussi ça va je vais laisser piqué dans la ville quand même bien que ce sera intéressant d'avoir plus de piqué puisqu'ils ont pas mal d'unités au corps à corps ouais allez fait quitte fait quitte je peur de me faire avoir hop passons le tour de façon s'ils essaient de rapprocher la ville moi j'ai la route je peux retourner à ma capitale beaucoup plus vite que c'est bien ça met toi dans leur chemin comme ça ils peuvent pas venir j'aime bien ça ok 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 c'est une grosse armée se dirige bien vers la capitale donc je vais commencer à leur couper le chemin toi tu vas aller venir jusqu'ici par contre ouais c'est des piquets donc c'est pas très intéressant je vais plutôt les laisser en arrière-plan pour qu'ils protègent non non c'est pas ça que je voulais faire je voulais te laisser attaquer à distance en fait attaque ces piquets attire leur attention ensuite il ya ces piquets là peut-être dans le truc la promotion accidenté c'est un terrain accidenté hop ça va faire mal ça pour eux les piquets là ils peuvent avancer par devant des unités militaires et là on va faire une victoire décisive non on va attaquer plus tôt le non on va rester là et toi tu vas commencer à venir par là s'il faut attaquer ses trébuchets absolument je peux pas les attaquer d'ici à fac ok ok c'est très la guerre en ce moment c'est très la guerre très stratégique tout ça ils ont beaucoup de piquets c'est ça qui est problématique les piquets sont assez puissant quand même c'est bizarre les équipiers sont ok ils ont trois trébuchet les piquets sont assez bien déséquilibré parce que normalement ils sont censés être pas très puissant contre les unités encore encore pourtant ils le sont donc ouais et j'ai fait une unité de chevalier ici c'est pas forcément très intelligent mais bon ok tu vas venir maintenir la pression derrière et toi tu vas rester ici à rien faire toi tu vas recevoir une petite promotion attaque à distance quoi que tu peux techniquement finir non tu peux pas les finir ok j'aurais bien voulu finir cette unité qui était pratiquement morte ok ok je peux même pas attaquer à distance la fac là je peux rien attaquer non plus à ils sortent de ma portée avant que je puisse les attaquer fac 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 ok toi tu as fini ton truc du coup tu vas faire qu'est ce que tu vas faire tu vas faire localiser ouais et toi tu vas faire une unité militaire en plus parce que là je le sens mal quand même qu'est ce que tu pourrais faire c'est pas de ça une unité en attente d'ordre rester en arrière-plan il faut les laisser attaquer ok oh les trébuchets je peux commencer à les attaquer ça c'est bien faut vraiment que je les foute en l'air ces trébuchets beaucoup trop d'orange reuf c'est pas de ça en état d'alerte en état d'alerte on va passer le tour il faudrait peut-être que je déplace mes villageois aussi je les déplacer le jour après enfin le tour d'après ne fait qu'il faut vraiment que j'arrive à négocier la paix quoi au moins avec les indiens à la les ottomans m'ont bien foutu en rogne donc j'ai vraiment bien envie de les attaquer à fac ou leur unit ils sont quoi faci ou là ils sont vraiment en train d'avancer vers la capitale faut vraiment que j'ai arrêté avant qu'ils y aillent du coup toi tu reviens en arrière toi tu vas commencer à te casser toi aussi ensuite je vais reprendre une des unités de catapulte ici on va la mettre derrière la capitale toi tu reviens aussi là faut protéger toi tu reviens en arrière parce que sinon tu vas finir par mourir j'aimerais pas que tu meurs toi tu vas revenir pour revenir ici c'est pas j'ai bien envie de les leurrer dans un piège mais bon ok est ce que je pourrais attaquer les autres là non je crois pas attaque à distance si ou ça c'est bien hop prends cher mother fucker victoire décisive fuck you si je peux me faire une catapulte c'est pas plus mal je dis pas non une catapulte en moins comme ça hop avançons pour soutenir nos alliés ok je peux en position de faiblesse là parce que hier ils attaquent d'une façon bizarre ils passent à côté d'une ville mais ils vont vers l'autre c'est ça qui est bizarre ok alors est ce que les indiens veulent faire la paix nope donc à mon avis des tomes ottomans non plus nope ok donc je vais devoir vraiment repousser cette attaque avant de pouvoir faire la paix je pense que c'est 15 tours toute façon avant qu'on puisse commencer à faire des traités de paix tel qu'il soit l'autre est chez l'espagne sont amis ok et leurs piquets qui sont pratiquement morts là j'aimerais bien les finir et est ce que je peux attaquer oui je peux attaquer des piquets ici c'est pas plus mal voilà les affaiblir au fur et à mesure toi tu restes là pas les attaquer encore encore vraiment attaquer à distance je serais bien tenté de non je peux pas les attaquer dommage moi dès qu'ils vont approcher de la ville de toute façon ils seront fichus toi tu vas te soigner toi tu vas commencer à bouger là bas toi tu pourrais bouger aussi ce qui sera intelligent c'est de je ne sais pas quoi c'est bouger ses archers dans la ville en fait on va les mettre ici toi tu vas aller là tu vas te soigner dans la ville toi le petit villageois tu vas aller là et ensuite combien j'ai une unité militaire j'ai juste ouais j'ai pas grand chose à limite j'ai mes écloreurs qui pourront toujours servir de chair humaine pour les attaques c'est toujours bien retour ouvrier d'or ok toi tu restes en état d'alerte toi tu vas venir derrière ces cavaliers ici et te mettre en position d'attaque ça dès qu'ils approchent on peut les attaquer ok je pense qu'on n'est pas trop mal là toi tu pourras avancer aussi parce que j'aime pas te voir dans le chemin là toi aussi tu pourras avancer non ok ok je dis beaucoup ok mais c'est parce que ok parce que je sais que je peux y arriver leurs piquets ont quand même pris cher je pense hein je dirais ils ont tous perdu de la vie il y en a un qui est pratiquement mort ou ils veulent vraiment prendre mes villageois là là c'est clair du coup je vais prendre à qu'est ce qu'on peut faire toi tu viens là toi tu peux pas revenir là vite fait nyeh je peux pas hop viens là protège mes villageois installer l'unité de siège attaque à distance ouais hop là je les attaque à distance ah je peux pas fuck je vais venir là alors lâche pas attaque à distance ok et là je peux les attaquer à distance aussi j'étais un peu dans la merde je pense ces piquets là ouais ils sont pratiquement morts victoire décisive fuck you on va les finir tranquillement j'ai bien le beau petit mec a réussi à tuer un cheval quand même à lui seul et on va les remettre en place hop voilà niveau ni connu une unité en moins chez eux mais est ce que je peux attaquer non dommage j'aurais bien voulu finir cette dignité de piqué en fait je peux suivi que je fasse ça où j'ai généré l'apparition d'un général illustré ça c'est bien je sais plus c'est quoi les avantages général illustré il me semble qu'ils renforcent le le truc militaire d'une zone je suis pas sûr si quelqu'un pouvait me le dire ça m'intéresserait quoi et what ah je suis obligé de le déplacer qui tu veux aller je sais pas moi ici ok toi tu peux plus déplacer et là je pense qu'on a bien repoussé leur unité militaire je pense qu'on pourrait même attaquer les trucs par derrière on peut bloquer leur retraite à la limite genre comme ça voilà hop parce que c'est pas mal les indiens ça va il reste tranquille mais je suis sûr qu'ils sont en train de renforcer leur armée plus le tour passe possible plus ils peuvent faire d'unité ça le problème marie thérèse est un vrai fléau désolé je ne peux pas l'attaquer là ils sont cons ils sont en train de se mettre sur deux villes à la fois là oh j'ai même un marchand illustre ok les là le marchand illustre mission commerciale ouais les missions commerciales sont assez intéressantes oui merci beaucoup trop de messages à bismarck a déclaré à machin truc ou déclaré la guerre machin truc 2 c'est assez intéressant se dire qu'il va éviter de m'embêter toi tu peux être promou terrain accidenté c'est vraiment le la zone en plus construire une citadelle ça je prends faire une mai plus tard je ferai une citadelle vraiment un endroit stratégiquement intéressant je pars où mais là ça peut être intéressant d'être une citadelle pour les futurs attaques ottoman ou autre chose du coup eux sont vraiment con ils sont venus se remettre là où leurs anciens alliés sont morts je comprends pas trop le principe de devenir mourir gratos de manière gratuitement en bref si c'est leur plaisir ils font ce qu'ils veulent c'est fini là c'est juste c'est fini adieu unité en moins voilà perdu bêtement parle parle d'une intelligence quoi ils sont juste devenu se jeter dans la gueule du loup ok toi tu bougeras pas tout cas tu pourras pas revenir dans ton terrain je vais revenir ici voilà elle a envie de couper leur retraite tout attend toi tu attends toi tu attends ok c'est cool ça c'est mal de gérer leurs unités là je dois bien l'avouer en général je suis noué la civilisation mais ce que j'arrive toujours bien à faire c'est quand même gérer mes unités pour arriver à défendre mes villes c'est déjà ça et attaquer aussi j'arrive même des bruits ouais ben saluer les ottomans oui vas-y fuck you les ottomans je vais les défoncer donc ouais je crois pas que tu devrais t'allier avec eux mais bon oh ils sont cons quoi mais qu'est ce qu'ils foutent qu'est ce qu'ils foutent je ne comprends pas c'est juste ils vont faire passer leurs unités là et je vais les tuer une par une what the fuck quoi oh ben si ça vous fait plaisir c'est comme vous voulez je vais attaquer d'abord avec que des archers voir si j'arrive à finir non je n'arrive pas à finir donc ce sera fini avec celle là et je peux même améliorer précision non barrage c'est les terrains accidentés qui m'intéressent voilà c'est fini une unité en moins chevalier tu vas te retrancher chevalier tu vas te retrancher et ouais c'est stupide que c'est juste stupide et je n'aime pas trop que tu restes près de ok bon on va passer un autre tour ils vont faire avancer encore l'armée ça va juste faire la même chose franchement je sais pas ce qu'ils foutent là alors franchement pas ok c'est encore plus con là c'est même vraiment plus con là tu peux juste genre hop au revoir au revoir je vais d'abord attaquer ça voir ce que je peux faire comme des gars aux spades à sein hop toi tu fais ça tout à taques aussi ok donc je pense que je vais juste attaquer avec le chevalier pour finir l'autre unité à quoi que elle est mort en fait ok bon c'est bon c'est que voilà toi aussi et ils sont finis lol lalalalalala victoire majeure je l'ai fini vite fait je veux dire je n'ai pas la peine de les laisser courir plus longtemps voilà quoi mon général illustre aussi à déplacer tiens c'est comme ça que la grande armée ottoman s'est fait défoncer parce qu'ils savent pas gérer leur armée j'ai 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 fucking j'ai c'est ridicule quoi ce qu'ils ont fait je vous jure bon bah du coup unité en attente d'ordre toi tu restes en état d'alerte toi aussi toi tu vas tu peux pas aller là nope ah oui il ya bien mes cavaliers donc ça va tu es à l'abri une autre unité en attente d'ordre tu dors alors est ce que tu serais prêt à négocier maintenant toujours pas il est masochiste lui c'est vraiment ça est ce que l'inde est prête elle non parce que isabelle est prête même si elle n'a jamais vraiment fait quelque chose de manière nos personnes de près ok bon on va continuer un bon là je peux pas attaquer je pourrais toujours pas attaquer tant que je serai en guerre avec tous si je suis en guerre avec qu'un seul ça va je peux attaquer parce que je forcément je vais faire son territoire donc s'il envoie une armée vers mon territoire mais je peux j'intercepte l'armée alors que si la jeu qui fait quitter mon armée le territoire et qu'il ya une autre armée ennemie qui arrive derrière je suis un peu dans la merde j'ai vu les indiens bouger leur unité là bas j'aime pas ça défense 33% contre les unités d'indicence barrage 1 j'avais pris pour les terrains dégagés je suis un peu con ben maintenant ils sont polyvalents voilà ok toi tu te soigne toi aussi toi tu restes en un état d'alerte toi aussi et voilà on va attendre tranquillement je pense quoi que toi tu vas revenir un peu par là j'aimerais avoir une meilleure présence militaire là-haut ça me rassure plus le marchand hélice l'utiliserait quand ce sera fini tout ça j'utiliserai bien avec bruxelles est intéressant pour voir une unité encore une unité à promouvoir encore exercice you voilà c'est bien ça c'est mon armée qui qui prend grâce j'étais encore avec vous les ottomans sont une véritable problème pour les empires civilisés du monde peut-être qu'une des associations collectif leur servirait de leçon ah ah je dirais que j'ai un petit allié dans ce genre de truc ah oui mais ils sont là les ottomans donc il doit forcément voir une ville pas très loin d'eux ok ah voilà l'armée espagnole enfin le temps qu'il leur fait l'aura fallu pour venir ici quand même c'est juste ridicule je sais même pas pourquoi c'est incorporé dans cette guerre c'est juste ridicule de m enfin bref si elle aime ça on va faire un autre piquier ici ok c'est quoi c'est les contistes conquistadors moi je m'en fous on va foutre la pression elle doit avoir une grosse armée si elle est venue quand même donc je pense qu'on va déplacer vraiment un maximum d'unités toi tu vas venir ici toi tu vas venir en arrière tu vas déployer déjà comme ça tu seras prêt à attaquer toi le piquier tu vas venir aussi hop le spadacien tu vas te mettre ici au cas où un ottomans arrivera encore ensuite là c'est bon là c'est bon je pense qu'on est pas mal je pense ouais surtout que j'ai l'impression que leurs unités ne font pas bloc ils sont en train d'envoyer une par une parce qu'ils ont des différents points de déplacement donc si elle a dit genre ah allez tous par là il y en a qui ont pris de l'avance par rapport aux autres unités une attaque groupée avec les indiens j'aimerais pas ça ok toi tu vas rester là j'attends de voir quelle ville ils veulent attaquer surtout ça en fait euh toi tu vas te mettre ouais pour les catapultes c'est pas plus mal ok j'ai un spadacien ici ah j'ai fini de le faire ok ça c'est cool ça fait une unité en plus pour attaquer hop par là les spadacien ici vous restez en garde en plus ils arrivent à voir jusque là bas ce qui est assez bien les piquiers vous avancez euh j'aime pas trop qu'il y ait trop d'ouvriers là mais bon allez Mitch je peux mettre un ouvrier sur ceux là comme ça ils sont à l'abri et ceux là je les laisse ici comme ça ok choisir une construction on a fini le spadacien du coup on va faire quoi euh ouais je sais pas trop hum un amphithète ça peut être intéressant un moulin oh c'est intéressant aussi même si j'ai plus que trop d'or donc on va faire de l'or pour le moment tant que je suis en guerre je peux pas vraiment continuer de me développer ok là j'ai fait un moulin oh qu'est-ce que je peux faire d'autre le château ça c'est intéressant par contre il faut absolument le finir ce château pour cette ville ok donc beaucoup de cavaliers et les conquistes adorent c'est pas plus mal vu que j'amène des piquets là bas d'ailleurs il faudrait que je fasse les mettre les piquets vraiment en première ligne vu que ils vont se battre contre ça oh merde lol j'ai envoyé les chevaliers au mauvais endroit oh bah maintenant au moins je sais quelles armées ils ont mais bon c'était pas très intelligent reviens en arrière reviens en arrière reviens en arrière reviens en arrière oh je vais perdre l'unité de chevalier bêtement fuck ah j'aurais dû faire attention j'aurais dû vraiment faire attention ok bah tu vas revenir en arrière non c'est pas toi que je voulais prendre en arrière toi tu restes là toi tu restes là euh toi tu restes là l'unité en alerte toi tu reviens là au moins j'aurais eu je peux voir leur armée c'est l'avantage ils ont quand même grosse armée donc ouais ok toi tu vas revenir en première première ligne et je pense que c'est bon j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont attaquer soit Gauchet ou soit ma capitale mais on verra bien on va faire une nouvelle technologie les spades à sein ça peut être intéressant pour les améliorer on va prendre ça du coup je pense qu'on va rester là pour cet épisode il est déjà pas mal long je pense donc ouais du coup n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé laissez un pouce bleu si c'est pas grave si vous avez des remarques à faire laissez-les dans les commentaires surtout qu'ils seront préencontre dès le prochain épisode donc n'hésitez pas à les laisser maintenant sinon moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous